Musique Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me façon pique-nique du dimanche ensoleillé Je commence par mon soin hydratant, le Saint-Gervais, comme d'habitude Je vais bientôt vous présenter autre chose, cela dit parce que je teste une routine de soin Yves Rocher en ce moment Ensuite j'applique mon baume à lèvres et je passe aux yeux avec ma base Too Faced Je ne sais pas encore, je suis à la recherche d'une autre base, la mienne est bientôt finie Donc je pense que je vais changer un petit peu histoire de tester autre chose Alors je vous montre l'objet de mes fourrères en même temps Donc un petit bonhomme qui s'est allongé à côté de mes affaires Je continue mon look avec un crayon smokey de chez Kiko, bleu turquoise Avec un côté mine qu'on peut tourner pour faire sortir la mine Et un petit embout mousse pour pouvoir estomper directement Donc je l'applique bien en ras de cils pour ne pas avoir de trou entre les cils et ma paupière Et puis on va zoomer un petit peu Et puis je vais renforcer mon trait et l'estomper Ca va me servir de base pour un maquillage tout simple en fait A base de bleu turquoise sur la paupière mobile et c'est tout Je ne vais rien faire d'autre, c'est vraiment juste un petit maquillage rapide Donc là je fais pareil de l'autre côté, je pose mon crayon et j'estomper Je vais utiliser le fard Deep End de la 5th Anniversary Urban Decay Que j'applique par dessus mon crayon et que je vais estomper Voilà, avec un pinceau estompeur c'est plus simple bien sûr On n'hésite pas à y aller quitte à rajouter un petit peu de produit par la suite Ensuite je vais utiliser le fard Habit Donc de la vis de Toujours d'Urban Decay Qui va me servir à unifier ma paupière au dessus Et à terminer l'estompage Donc je l'applique bien partout dans le creux et sur le reste de la paupière Partout où je n'ai pas mis de fard bleu en fait Voilà Et je vais utiliser Dope de la même palette Comme touche lumière Donc en coin interne et sous les sourcils C'est vraiment histoire d'attirer un point de lumière au niveau du coin interne Ensuite je vais utiliser pour mes sourcils Rewind Tout simplement parce que j'ai un petit peu la flemme de sortir mon petit duo de chez Benefit Donc sachez que pour les sourcils vous pouvez utiliser n'importe quel fard Qui soit spécialement pour les sourcils ou pas en fait Ensuite dans la waterline je vais poser mon crayon beige Et passer au teint avec ma BB cream de Garnier C'est vraiment un petit truc léger pour le dimanche Donc on ne va pas s'amuser à se faire un teint super impeccable L'idée c'est d'aller se faire un petit brunch, un pique-nique, une balade dans un parc On n'a pas besoin d'être super apprêté Mais moi j'aime quand même être maquillée Donc je fais le minimum J'applique ensuite mon blush Agnès B Corail Tuileries Qui est un joli corail un petit peu nacré Que j'applique avec mon gros Kabuki de chez Sephora que j'adore Et je vais iriser le dessus de mes joues pour donner un petit effet glowy On passe ensuite au mascara Avec le big eyes de Maybelline toujours Je n'ai pas encore changé Donc il n'y aura pas une petite nouveauté qui me fera de l'oeil De toute façon je pense que je ne vais pas changer Parce que celui-là me plait quand même beaucoup La petite touche de fantasy c'est le color seal d'Agnès B Qui est turquoise entre le vert et le turquoise en fait Que je vais appliquer juste sur les pointes des cils Alors vous voyez il est quasiment de la même couleur que mon fard Ça rehausse un petit peu C'est une petite touche de fantasy Voilà j'avais envie tout simplement Et ça donne un assez joli résultat je trouve Pour la coiffure on va avoir besoin d'une brosse, d'un peigne, de petites pinces Et d'un petit élastique Alors je sépare ma chevelure en deux A peu près au milieu L'idée c'est vraiment d'avoir une coupe nette derrière Ne pas avoir quelque chose de travers Parce que ça risque de se voir un peu Donc je vais me faire une couronne de tresse en fait Je commence derrière Pour avoir une tresse bien épaisse à l'avant Alors je ne vous l'explique pas plus que ça en fait Moi j'ai suivi le tuto des mercredis de Daphné Nous c'est www.lesmercredisededaphné.com Qui fait de super tutos coiffure Qui sont beaucoup mieux expliqués que moi Donc globalement qu'est-ce que je fais ? Je commence à natter à l'envers en fait Est-ce que je veux donner du relief ? Et alors vous avez la natte africaine classique Que vous connaissez peut-être Sinon il y a de super tutos sur internet Je crois même en avoir fait à l'occasion Et en fait pour tresser à l'envers Au lieu de passer les mèches les unes sur les autres On les passe les unes sous les autres Voilà donc on natte de l'arrière vers l'avant Pour obtenir une tresse le plus gros possible à l'avant Alors des petites mèches qui dépassent C'est pas très grave Celle de l'arrière je vais la réenrouler avec le reste de ma tresse après Et celle de l'avant ça fait toujours un peu joli Quand il y a une petite mèche qui dépasse Sauf si vous êtes une contrôle fric de la mèche Mais sinon ça fait un petit effet bucolique qui est assez sympa Donc je continue ma natte de l'avant vers l'arrière Alors il ne faut pas avoir trop de dégradés sur les cheveux Moi j'ai un petit dégradé encore J'ai quand même quelques petites mèches qui ressortent Mais si vous avez un très gros dégradé Ca va être vraiment compliqué de rentrer les mèches après Moi les petites mèches je vais les rentrer avec des petites paraîtres Voir quand je vais épaissir ma natte Elles vont peut-être même plus apparaître A la fin je natte normalement Je mets un petit élastique Vous pouvez aussi crêper le bas de la natte si vous n'avez pas d'élastique sous la main Ensuite je défais un peu ma natte pour qu'elle soit plus épaisse Vraiment pour avoir un petit effet un peu bucolique La grosse couronne de tresse Et je vais prendre mes petites pinces Ramener le bout de la tresse par dessous pour la cacher Et épingler ma tresse à l'arrière Voilà La mèche éventuellement on peut la boucler On peut la ramener derrière l'oreille Vous en faites ce que vous voulez au final Donc je vais laquer un tout petit peu Histoire quand même que ça tienne sur la journée Parce qu'en plus comme on a lâché un peu sinon les mèches s'en vont Alors ma tenue J'ai opté pour une petite robe en coton toute simple Que je vais agrémenter avec des boucles En forme de coeur avec une petite colombe au milieu couleur mint Que j'avais trouvé chez Nafnaf l'année dernière Et le collier pareil de chez Nafnaf Que j'adore avec ses petits cristaux au milieu de la chaîne Que je trouve vraiment très joli Donc c'est un sautoir long Donc à enfiler La bague donc c'est une bague poison Que j'avais acheté dans une petite boutique rue du Thor il me semble Les chaussures sont de chez André Et mon parfum du jour ce sera quelque chose de très léger Donc j'opte pour une eau florale d'un chiseau De chez Roger et Galet Donc petite robe en coton tout simple Un chouïa transparent Faut faire gaffe à ce qu'on met en dessous du coup Avec des petites broderées anglaises dessus Un peu écrues Parfaites pour une bonne journée chaude Un petit pique-nique Et voilà ! A bientôt ! Un petit pique-nique 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 Sous-titrage ST' 501 ...